L'accès limité au capital reste un obstacle important à la croissance pour de nombreuses petites et moyennes entreprises, PME, opérant en Afrique de l'Ouest, un défi aggravé par la pandémie de COVID-19. Dans le cadre de ces efforts continus pour soutenir les PME à fort potentiel de la région pendant cette crise et les entreprises qui les financent, le West Africa Trade & Investment UP, financé par USAID, a accordé une subvention de co-investissement de 2,5 millions de dollars au African Guarantee Fund pour les petites et moyennes entreprises, AGF. L'African Guarantee Fund est une institution financière non bancaire de référence, s'appuiera sur cette subvention, ainsi que sur 20 millions de dollars de capitaux privés, pour soutenir son mécanisme de garantie COVID-19 à deux volets. 22,5 millions de dollars décaissés pour les PME de l'Afrique de l'Ouest Le co-investissement cumulé de 22,5 millions de dollars permettra à cette institution d'absorber des risques supplémentaires liés à la pandémie et de fournir des garanties à ses institutions financières partenaires dans des conditions plus avantageuses tout en restant financièrement viable. Par le biais du mécanisme de garantie COVID-19, l'institution financière prévoit d'émettre des garanties de près à 30 institutions financières partenaires, leur permettant de débloquer jusqu'à 160 millions de dollars de financement pour environ 3000 PME basées en Afrique de l'Ouest touchées par la pandémie. En outre, il fournira une assistance technique aux IFP et aux PME bénéficiant du mécanisme de garantie COVID-19 afin d'accélérer leur redressement post-pandémique. Au cours du partenariat de trois ans entre cette instance et très dupes, le mécanisme de garantie COVID-19 devrait aider les PME à créer 15 000 nouveaux emplois, à maintenir 20 000 emplois existants et à générer collectivement 100 millions de dollars de ventes et 8 millions de dollars d'exportations. Les difficultés de financement des PME se sont intensifiées en raison des incertitudes économiques provoquées par l'impact de la pandémie. Bien que l'importance des PME soit reconnue sur le plan international, les petites entreprises africaines ont souvent des difficultés à accéder au financement pour la croissance et l'innovation auprès du secteur financier formel. Au cours des deux dernières années, les difficultés de financement des PME se sont intensifiées en raison des incertitudes économiques provoquées par l'impact de la pandémie, a déclaré Jules Gankham, directeur général du partenaire financier. L'objectif, permettre aux PME de se développer notre mécanisme de garantie COVID-19 est une réponse à ce défi, et nous sommes ravis de nous associer au très du pour accroître notre capacité à combler le déficit de financement des PME grâce à cette démarche innovante, ajoute-t-il. Les partenariats représentent son approche prospective pour aider les entreprises à fort potentiel basées en Afrique de l'Ouest à obtenir le financement nécessaire pour rebondir après la pandémie de COVID-19. Lire aussi COVID-19, la fondation Didier Drogeba et Solibra sensibilisent les personnes à risque des partenariats similaires avec Cordail d'Investement Management et Crossboundary, lancés en 2021, montrent déjà leur succès en réunissant les partenaires, les capitaux et les ressources qui créent un environnement plus stable pour les PME afin qu'elles puissent se développer et avoir un impact positif dans la région, a déclaré Robin Wheeler, chef de projet du Très-DUP. Nous sommes ravis d'ajouter l'institution financière en tant que partenaire de co-investissement, a-t-il ajouté.